À la date du mercredi 8 septembre 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 57 293 cas confirmés de COVID-19, dont 55 165 guéris, 488 décès et 1640 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 enregistrés dans le pays est en hausse constante depuis juillet 2021. Du 1er au 31 août 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré 5 534 nouveaux cas, ce qui représente une moyenne de 178 cas par jour, soit trois fois plus qu'en juillet 2021. La moyenne du taux de positivité est de 7 %, au-dessus du seuil d'alerte de 5 % contre moins de 3 % depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire. 112 décès ont été notifiés en août 2021. Ce chiffre représente 25,4 % du nombre total de décès depuis le début de la pandémie. La totalité des personnes décédées en ce mois d'août n'étaient pas vaccinées. Selon le ministre en charge de la Santé, l'accroissement des cas positifs et des décès est dû à l'intensité des interactions sociales enregistrées pendant les vacances scolaires, à l'arrivée, comme dans plusieurs pays de la sous-région, de la troisième vague de l'épidémie en Côte d'Ivoire avec le variant Delta et à un relâchement dans le respect des mesures barrières. Concernant la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans notre pays, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a informé le Conseil national de sécurité qu'au 7 septembre 2021, 1 477 179 doses de vaccins ont été administrées avec 272 126 personnes ayant reçu les deux doses. Il a par ailleurs porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que la Côte d'Ivoire a reçu. Le 20 août 2021, 1 180 530 doses de vaccins Pfizer dans le cadre de l'initiative COVAX. Le 2 septembre 2021, 100 800 doses de vaccins Johnson & Johnson dans le cadre de l'initiative AVAT. Ces livraisons portent à 2 577 700 le nombre total de vaccins reçus à ce jour. Sur une commande de 12 311 030 doses. Le processus d'approvisionnement en vaccins se poursuit donc et permettra la vaccination ininterrompue et complète des populations. Le ministre en charge de la santé a également informé le Conseil national de sécurité que le comité scientifique a validé la mixité vaccinale, ce qui permet aux personnes ayant reçu la première dose de vaccins AstraZeneca de recevoir pour la seconde dose le vaccin Pfizer. Face à ce point de situation sur l'évolution préoccupante de la COVID-19 constatée récemment en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité, tout en rappelant que le strict respect des mesures barrières et la vaccination demeurent à l'heure actuelle les seuls moyens de contrôler efficacement l'épidémie, a décidé, notamment pour le Grand Abidjan, qui demeure l'épicentre de la maladie, des mesures suivantes. Le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation sur la vaccination en vue, notamment, de la vaccination avant le 15 octobre 2021, au moins pour la première dose des catégories de personnes jugées les plus exposées, est listée ci-dessous. Les agents de santé du public et du privé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants du public et du privé, les officiers de justice, les restaurateurs hôteliers, tenanciers de bars, maquis et boîtes de nuit, ainsi que leurs employés, les personnes présentant des causes de comorbidité et les personnes âgées de 60 ans et plus. L'intensification de la sensibilisation sur le respect des mesures barrières qui associera notamment le corps préfectoral, les élus, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, les guides religieux, les associations et les ONG. L'intensification du dépistage de la COVID-19 à travers les tests rapides antigéniques gratuits dans les établissements sanitaires publics et privés. Ces tests permettent d'identifier les cas suspects dans un délai de 15 minutes. La réduction de 5 à 3 jours à partir de la date de prélèvement du délai de validité des tests PCR pour les passagers arrivant en Côte d'Ivoire par voie aérienne à compter du lundi 13 septembre 2021. L'adoption à compter du lundi 20 septembre 2021 du pass sanitaire à QR code pour les voyageurs en vue de réduire les fraudes sur les attestations de tests PCR et les carnets de vaccination. En fonction de l'évolution future de l'épidémie dans notre pays, des mesures plus contraignantes seront prises, notamment l'interdiction de l'accès aux restaurants, maquis, bars, cinémas, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs publics et privés, universités et grandes écoles aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d'attestations de tests antigéniques ou PCR négatifs datant de moins de 72 heures. Le président de la République, pour sa part, a réitéré ses encouragements à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19. Il a exhorté à nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner, à porter les masques dans les espaces et lieux publics, ainsi que les transports en commun, à se laver régulièrement les mains et à respecter la distanciation sociale. Enfin, le chef de l'État a instruit le Premier ministre à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage le plus rapidement possible de la production locale de vaccins anti-COVID-19 en Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le jeudi 9 septembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada